Les petits lostics, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo des choses que vous aimez bien, que j'adore faire également. Tout simplement, je vais réagir à vos setups. Cette fois-ci, j'ai demandé à la prod de prendre tous les setups qu'il y avait. Donc là, on n'est pas sur une édition spéciale console ou une marque spécifique, etc. On va regarder vos setups. Donc d'ailleurs, je vous remercie énormément parce qu'à chaque fois, j'en ai plein dans ma boîte mail. monpc.dobby.gmail.com Cette adresse mail-là tourne toujours. N'hésitez pas à m'envoyer votre setup directement sur le mail. Donc là, on part tout de suite maintenant, sans plus attendre, sur le premier setup. J'ai 11 ans, j'ai commencé mon setup il y a 2 ans. Donc tu avais 9 ans, du coup, quand tu as commencé ton setup. Déjà, respect parce que tu as commencé tout. À 9 ans, avoir un PC, franchement, c'est vraiment pas mal. Oui, je n'ai pas beaucoup d'argent. Câble management un peu nul. Mais c'est parce que je dois déplacer mon écran quand je fais du sim. Donc du simulateur, je pense que tu as du coup un setup simulateur. Tu as un écran 24 pouces, incurvé 165Hz. Donc déjà, du coup, c'est de l'HDMI. Donc ton ordinateur prend de l'HDMI. On a un clavier GELAB 60%, switch à membrane, razor, dead solder, essentiel, filaire. Et en volant, tu as un TMX de chez Trustmaster. Donc la première photo. Donc là, on voit l'écran. Ça, je crois que c'est raft. Assetto, bah ouais, assetto, c'est encore ça, du coup, vu que tu fais du simulateur. Donc c'est bien ton setup. Petite déco One Piece. One Piece, Naruto. Donc là, on voit ton écran pour l'instant. On aperçoit ton écran. Ok, là, du coup, on te voit sur simulateur. On aperçoit ton volant. Je n'arrive pas à savoir exactement. Je pense que, voilà, si tu prends des photos, n'hésite pas à mettre de la light. Comme ça, ça me permettrait, du coup, à pouvoir réagir sur ton ordinateur. Mais ok, donc tu peux faire de la simulation. Donc c'est quand même un très bon ordi. Bon là, niveau cap management, je m'attendais à tout sauf à ça. On va en parler après. On va en parler après, mais au moins, on va voir un sujet là-dessus. Donc au moins, il y a de l'effort de cap management. Il y en a qui en font pas du tout. En tout cas, mon petit pote, t'as 11 ans. Donc déjà, t'as un très bon setup. Si tu peux faire de la simu à 11 ans, ça promet. Tu vois, quand t'auras 15, 16, 18 ans, 20 ans, tes premières payes et tout, tu vas te faire un setup de zinzin, tu connaîtras. Le clavier est magnifique. Toi, t'es dans le setup épuré blanc, etc. Tu sais que j'adore. Je vois une petite lampe Philips Hue en plus. Donc tu dois bidouiller un petit peu pour pouvoir config, etc. Je vois que ton ordinateur est également sur support. Donc pour le refroidissement. Tous ceux qui sont sur PC portable, n'hésitez pas à prendre des supports d'ordinateur. Ça permet à ce que le refroidissement se fasse le mieux possible. Vous en avez qui sont grillagés. Tous ceux qui ont des ventilateurs intégrés, etc. Bah ça, c'est un peu useless, c'est un petit peu trop. Mais déjà, rien que de le surélever, ça va permettre qu'il puisse refroidir au maximum. Vous n'allez pas limiter les performances avec la température. Le point important que je vais voir avec toi, c'est le câble management. Le câble management, je ne sais pas si vous aussi dans la vidéo, vous trouvez ça un peu fouillis. Mais en fait, t'as voulu absolument mettre une attache par câble. Alors que je pense que t'aurais pu relier pas mal de câbles. Par exemple, le câble Ethernet. Hop, le câble Ethernet, tu le mets avec les autres câbles ici. Là, tu t'es pris la tête à faire des chemins différents, etc. Je vois aussi un adaptateur derrière qui pendouille. Je ne sais pas si tu pouvais faire autrement. Peut-être l'attacher. Tu mets du double face, tu l'attaches en dessous. Ou alors tu l'attaches au-dessus, vu que c'est un adaptateur USB. Là, je pense que tu peux être vite en galère si tu te vois le changer, si tu dois changer le câble dessus, ta souris. Je te conseillerais de le scotcher en haut. Il est noir en plus de ça, donc toi qui a l'air d'être dans le brosson. Mais au moins, t'as tenté de faire du câble management. Moi, si je pouvais te conseiller quelque chose, c'est de leur prendre un peu pas de zéro. Tu vois, ici, t'avais bien fait les choses. Tu les as reliées avec un scratch, donc ça, c'est parfait. Tu les as mis dans une fixe, là, c'est parfait. D'ailleurs, ces fixes-là, il faut faire gaffe parce qu'elles sont juste collées. Donc, ils peuvent vite tomber et du coup, tirer le câble avec, etc. Donc, ça peut vite être chiantos. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est de repartir un peu de zéro. Pourquoi pas suivre ce trajet-là, tu vois ? Le trajet le plus extérieur. Et là, tout le schmilblick qu'il y a ici, t'as pas besoin. Et là, déjà, tu verras que ça sera beaucoup plus uni, moins fouillis. Mais sinon, t'as un très bon setup, en tout cas à 11 ans et t'as commencé, du coup, à 9 ans. Donc, je te remercie de m'avoir envoyé ton setup, en tout cas. Donc là, le deuxième setup nous vient de la part de Xavier, qui est à 16 ans, qui est québécois. A tabernacle, une fois cocotte. En setup, tu as, du coup, un ordinateur avec une RTX 4070 de chez Nvidia i7-13700F, donc qui est assez récent. 32Go de RAM en DDR4. 1TB de stockage. En clavier, donc, t'as un Apex Pro TKL, j'ai exactement le même. Logitech G Pro Wireless, j'ai exactement la même. Ah oui, monsieur ! Là, t'as 16 ans, t'es au calme comme ça. J'aurais vraiment adoré t'as ta place à 16 piges, je te le dis. On voit, donc, l'ordinateur qui est en bas à droite. Le câble management, ça m'a l'air d'être catastrophique. Je sais pas si tu m'as fait une photo du dessous de ton PC, mais ça m'a l'air d'être une catastrophe. Je vais te gronder à la fin, je te le dis. Le clavier, donc, moi, j'ai exactement le même, sauf que moi, j'ai le pavé numérique, parce que ça m'est extrêmement utile. Mais toi, ça a l'air d'être moins utile, en tout cas, mais il est très, très bien. J'aime beaucoup le bruit des touches et tout, donc franchement, il est vraiment bien. On a, du coup, bah voilà, la souris et le tapis de souris, donc le tapis de souris qui rechargent directement. Mais après, sinon, t'as directement une batterie que tu mets là. Et elle est un peu plus lourde, d'ailleurs, la souris avec la batterie. Moi, ce que j'aime pas, et ce qui est compliqué un peu avec notre travail, c'est que ce tapis de souris-là, déjà, il est un peu petit. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand. En fait, j'ai découvert qu'ils faisaient des interférences avec le micro. En tout cas, si les câbles passent proche du tapis de souris. Ensuite, on a, du coup, cette mixette son, le câble jack. Ici, je pense que c'est pareil, un autre jack. Là, on a de l'USB. Donc ça, c'est un micro USB, je pensais qu'il était XLR. Ensuite, on a le casque. Donc, du coup, 250 OHM, c'est exactement le même casque que moi. C'est pas un casque, pour moi, qui est poussé dans le gaming. Moi, j'entendais beaucoup mieux avec mon Cloud Alpha. Mais avec celui-là, bah voilà, je suis bien. Il est très confort. T'as les mousses, en plus, qui sont pas en cuir. Et il a l'air d'être très, très neuf. Moi, si je pouvais te donner un conseil. Recharger ta souris. C'est vraiment pas très souvent que ça t'arrive. Donc moi, je te conseillerais de passer sur un grand tapis. Parce que celui-là, je le trouve un petit peu petit. Déjà que t'as un petit bureau. Ah, si tu geeks beaucoup. Sachant que tu joues à Hogwarts Legacy, Rocket League, Fall Guys. Bon, ça va, tu joues à des jeux qui sont principalement manettes. Pensez à faire du cam management. Tu passes le truc pour laver. Mec, tu prends les câbles avec toi. C'est chiant, t'os. C'est beaucoup plus tranquille. Et puis, t'es fier de voir un bureau propre, épuré. Dis-toi que t'as de l'informatique. Quand tu fais venir tes potes, voilà, tu vois, t'as 15, 16 ans. Si tu fais venir tes potes, ils diront, « Waouh, putain, t'as un setup de zinzin. Ton setup, il est trop bien, etc. » T'es fier de montrer ton setup. J'aimerais bien que tu me fasses un retour aussi sur les petites LED au-dessus de tes écrans. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que ça t'est utile ? Ou est-ce que tu les allumes jamais ? On passe tout de suite au troisième setup. C'est parti, let's go. Bags ! Ah le con ! Salut Dobie, je rêverais de passer dans ta vidéo. J'ai 13 ans. J'ai commencé mon setup à Noël. Clavier, j'ai un MK800, c'est un pack. Ok, donc clavier-souris. Un casque JBL de la HES. Un ordinateur Lenovo avec un AMD Ryzen 5 et une AMD Radeon Graphics. Bienvenue chez Lenovo. Donc là, on tombe sur ton PC. Donc c'est un Lenovo, c'est peut-être un Legion. Donc tu t'en sers comme écran. Là, on voit donc ton clavier qui est un Empire Gaming. Avec ta souris, du coup, Empire Gaming. Donc si tu peux te permettre de jouer à Valorant, c'est que le PC fait tourner un jeu qui est quand même assez gourmand. C'est pas un Call of Duty, c'est pas un GTA. On est d'accord. Je sais pas, t'es classé quoi, n'hésite pas à me dire t'es classé quoi. Moi, je vais reprendre Valorant, je vais essayer d'être au moins gold. Le tapis LED. Si je pouvais te conseiller quelque chose, d'avoir un écran. Tu vas vite être bridé, tu vois. En plus, il est assez loin, tu peux pas faire ce que tu veux, etc. Mais sinon, t'es bien. Le PC Lenovo, tu peux jouer partout, tu peux aller en LAN avec, tu peux t'en servir comme un PC. T'es pas obligé d'avoir une tour directement. Mais si tu voulais prendre un écran, franchement, je te conseille ça. Ça te régalera encore plus que ça ne te régale aujourd'hui. Hashtag Ad, hashtag J'aime Lenovo. C'est la vérité, j'adore beaucoup Lenovo et ce qu'on peut faire avec eux. Et après ça, on passe tout de suite au dernier setup de cette vidéo. Salut Dobby ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'envoie ce mail car j'adorerai passer dans une de tes vidéos. Mon setup est basé sur des couleurs un peu à la Miami et du blanc. Je passerai bientôt en double écran. J'espère que mon setup te plaira. Et n'oubliez pas de vous abonner. On a une RX 6800 de AMD. Watercooling, Thermal Drive, Frozen Note. Barrette de RAM, Corsair Vengeance en DDR4. 16Go de RAM. Intel Core i5 12400F. Crucial P3 Plus 1TB. Donc ça, c'est en espace disque. Et tout ça dans un boîtier Mars Gaming MCV3 blanc. T'as tout mis dans un Mars. Moi, je suis dans un Sneakers. Passons aux photos. Oh, monsieur ! On réserve la pépite pour la fin de cette vidéo, je vous le dis. Donc là, on est sur un PC déjà full blanc. J'aurais adoré me faire ce PC-là. Donc du coup, on voit bien le Watercooling ici, là-haut pour le CPU. La carte graphique ici, qui est quand même assez grosse. Beaucoup de ventilateurs. RGB, le Kekos, Onkono. Avec la petite télécommande RGB, donc elle n'est pas contrôlée avec la carte mère. C'est très dommage d'avoir ce PC-là et de ne pas pouvoir contrôler avec la carte mère. Donc oui, en effet, t'as vraiment pas mal du tout de ventilateurs. Je peux te dire que là, ça doit quand même bien refroidir ton ordinateur. Là, déjà, on a perçu le HyperX Cloud. Moi, j'avais le rouge, donc je crois que c'est le HyperX Cloud Alpha. Mais maintenant, c'est le HyperX Cloud ou HyperX 2. Là, on a perçu un peu du cas management. Donc déjà, tu t'es fait plaisir, t'as mis du bandeau LED. Je pense qu'elle doit être RGB aussi. Peut-être que c'est ça aussi, la télécommande. Je me suis peut-être trompé depuis le début. Le fameux HyperX Cloud, qui est un banger. Voilà, qui est un banger. Je vous le dis, les amis, si jamais vous cherchez un casque, à mes yeux, ce casque-là est vraiment incroyable. Après, il y avait le casque Razer. Moi, j'ai eu le Kraken aussi de chez Razer, je crois, qui était vraiment un banger aussi. Celui-là, il était vraiment bien. J'en ai en tout cas de très très bons souvenirs. Et il était en jack. Là, on a une version un peu plus haute de ton setup. Si je peux te dire quelque chose, on va repartir de cette photo-là. La première chose, je le dis tout le temps, un pied d'écran, c'est un gain de temps de fou. Donc, tu vois, pareil, si tu passes en setup double écran, là, tu vas vite te retrouver encombré. Donc, déjà, si je peux te donner un conseil, c'est si tu passes en double écran, essaye de passer en double écran et en pied d'écran aussi. Ça pourrait être un plus. Je sais, c'est un montant. C'est un peu plus cher. Si jamais, bah voilà, des fois, il y a peut-être des packages qui existent ou quoi que ce soit. Si jamais tu peux, je te conseille, voilà, de prendre un pied d'écran, voire, voilà, un pied double écran, ça existe aussi. En vrai, t'as un setup de fou zinzin, mais t'as 15 ans. Donc, à 15 ans, t'as un setup comme ça, t'es le roi du pétrole. Tu peux stream. Bon, tu pourras peut-être pas stream du Call of Duty ou du GTA, parce que c'est des jeux gourmands, mais du Valo, tu joues à quoi ? Tiens, d'ailleurs, tu joues à quoi ? J'aime bien voir un peu à quoi vous jouez. Bah, Valorant, voilà, Valorant. Tu peux le stream. Bluestack, tu peux le stream. Counter-Strike 2, tu peux le stream. Franchement, t'as un PC, clairement, tu peux stream tranquillou. En plus, t'as un petit décor, un petit fond sympa, t'as tes prises au mur. Donc, je suppose que derrière, c'est quand même assez cali. Une petite C920 chez Logitech, ou alors une petite Brio 4x4 chez Logitech, t'es le roi du pétrole, tu peux stream tranquille. J'espère que les vidéos que j'ai pu faire auparavant t'ont aidé à choisir un peu ton matos, etc. Si jamais tu cherches des références sur les pieds d'écran, j'en parle dans toutes mes vidéos. Setup, que ce soit les miennes ou celles des autres à chaque fois. Il y a des références aussi dans la barre de description, donc n'hésite pas. Si jamais ça peut t'intéresser, on finit sur un banger. N'hésitez pas, je vous le dis une nouvelle fois, à m'envoyer vos setups à l'adresse mail qui est dans la description. Et puis, évidemment, si jamais vous avez apprécié, mettez votre gros pouce bleu. Le prochain React Setup, je le ferai avec une personne en ma compagnie. Et puis, on se retrouve prochainement dans des nouvelles aventures, dans des nouvelles vidéos. C'était le Dope, je vous remercie infiniment de me suivre. Bisous !